La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce lundi 19 décembre 2022. À la une de Réoumi Quotidion, le secrétaire général de OND, Jeff Péades, affirme que politiquement, la motion de censure introduite par Yeoui Askanoui a bien servi le pouvoir. Mamadou Diop de Croix, analysant la DPJ d'Amadouba, estime que c'est un discours sèchement technocratique évoquant notamment les débats à l'Assemblée Nationale. Il indique qu'il y a dans l'opposition un problème de formation et de niveau. Et globalement, Mamadou Diop de Croix constate que c'est la société sénégalaise qui est malade. Non, sans souligner que Dieu ne viendra pas la régler à notre place. Et enfin, interpellé sur le rapport de la Cour des comptes, l'invité du Grand Oral le samedi dernier sur Réoumi FM et Réoumi TV déplore l'impunité soulignant que sous Ouad on a emprisonné des gens, mais sous Maki, personne ne séjourne en prison pour détournement de dénié public. En parlant du rapport de la Cour des comptes et de l'impunité, Réoumi quotidien évoque un test grandeur nature pour Maki Salle. Et l'analyse de ce journal à Saint-Sombe va au-delà des faits à la page 4. Et à la page 5 de Ouad Grand Place, l'on reparle de ce rapport et des délinquants épinglés par la Cour des comptes. Entre un ministre d'âge qui est coupable s'interroge de ce journal pendant que le journal, la tribune, titre « Le remboursement ou la prison », annonçant que la justice va sévir contre les coronadealers, évoque ce populiste penchant sur la gestion des 1 000 milliards du fonds Covid, constate que la scandalisation ne faiblit pas après les scandales révélés par le rapport de la Cour des comptes. Mamadou Lamintiam, du Parti démocratique sénégalais, souligne dans ce journal qu'il ne voit pas en d'âge oser faire cela. Ce sont les ministres qui doivent répondre à son avis. Escher Bambadoui parle de carnage financier devenu une tradition au Sénégal. « Ce qui s'est passé est criminel », dénonce Papsar de la LD Debout dans ce même journal. Au moment où le journal Libération révèle un tong-tong au ministère de la Femme relativement au fonds Covid, précisément à la gestion de la caisse d'avance et des aides-secours. Ce journal signale que les membres du ministère sont les premiers à être servis. Le Dage avoue, mais jure que c'était pour retirer les enfants de la rue, rapporte ce journal qui pointe des appuis accordés par l'autorité et des découvertes ahurissantes des vérificateurs. Le réveil, pendant ce temps, livre les éclairages de l'ex-dage du ministère de la Culture et de la Communication épinglés par le rapport de la Cour des comptes. Par ailleurs, le réveil signale le dossier de l'adjudant-chef Didier Badjou au point mort, indiquant que cela fait un mois que le gendarme a disparu. Et dans le dossier de trafic de passeport de services, libération infarme de l'arrestation par la DIC d'Ibrahim Adjaye, faux-directeur au ministère du Tourisme. En échange de 5 millions de francs CFA, Radjetou Tendjian lui avait créé cette fonction pour faciliter son voyage aux USA, révèle ce journal où Pape Mademba Bitey, directeur général de la Sénélec et président de Crème, soutient que personne ne peut empêcher la candidature de Makissal en 2024. « Nul ne peut empêcher la candidature de Makissal », répète Pape Mademba Bitey à la une de critiques. Et dans l'info, c'est Bitey Abdoulaye Daouda Diallo qui valide la candidature de Makissal à la présidentielle de 2024. Le troisième mandat en cœur, titre par conséquent LAS, et Wolfe-Cotidion voit cette candidature prendre forme, soulignant que le Sud et le Salome portent le combat, mais les scandales ébrutés dernièrement risquent de tout gâcher prévient Wolfe-Cotidion. Le quotidien, pour sa part, nous conduit à Quirène pour évoquer les conflits paysans hébergés et signaler du sang dans les champs, des problèmes récurrents du fait des animaux en divagation, indique ce journal qui infirme de l'arrestation des présumés mortriers. Et alerte, signale la police et la gendarmerie en état d'alerte maximale à l'occasion du procédé aujourd'hui des députés du PUR. La députée maire, Aminia Inyebi, sortie députale depuis vendredi, et elle interdite de déplacement tant que le temps de sa convalescence ne sera pas terminé, nous apprend Source A, qui la signale toujours en observation, vu que sa grossesse n'est pas encore sauvée selon des sources proches du dossier. Un repos forcé de 15 jours note par conséquent ce journal. Plusieurs journaux reviennent sur la victoire de l'Argentine face à la France en finale de la Coupe du Monde. L'Argentine, sacré championne du monde, rapporte Réomi Quotidien dans sa version sport, pendant que le quotidien national, le soleil s'exclame « Enfin Messi ! » « Messi touche enfin au Graal avec l'Argentine ! » Notre stade, le quotidien du sport et records concluent que la troisième étoile brillera pour l'albi céleste. C'est tout pour ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.